Salut à tous c'est Brandon, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est le cas et aujourd'hui je vous présente 5 astuces, 5 fonctionnalités ultra sous-cotées sur Android. Numéro 1, Android Beam. Bon je sais pas si vous vous rappelez mais à l'ancienne quand on voulait partager un fichier on se faisait ça par Bluetooth et ça prenait v'là le temps. Et avant ça il y avait même l'infrarouge pour les plus anciens d'entre nous. Enfin bref des technologies sans fil qui ont été remplacées par Android Beam qui est d'ailleurs très vite passé aux oubliettes. C'était pas top, c'était plutôt lent et puis surtout il fallait trouver des téléphones compatibles puisqu'à l'époque le NFC c'était pas démocratisé comme aujourd'hui. En 2019 c'est autre chose, la plupart des smartphones utilisent le NFC notamment pour le paiement sans contact. Mais au delà de l'utiliser pour ça, on peut aussi l'utiliser pour partager des fichiers super rapidement. Il suffit juste de cliquer sur le bouton partager et choisir Android Beam et puis reste juste à approcher les deux téléphones entre eux et boum c'est partagé. Numéro 2, le Wi-Fi direct. Autre système bien plus simple et avec plus de distance, c'est le Wi-Fi direct. Vous voyez ça un peu comme le airdrop mais sur Android. Il suffit d'être connecté sur le même réseau Wi-Fi et de cliquer sur Wi-Fi direct et choisir la personne avec qui on souhaite partager. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Après il faut faire attention que les deux personnes aient activé le Wi-Fi direct comme deux personnes doivent activer le airdrop pour partager des fichiers. Numéro 3, split screen et picture in picture. L'une des forces d'Android et de l'iPad aussi, c'est de pouvoir ouvrir deux fenêtres voire même trois en même temps. C'est très pratique si on souhaite recopier un mot de passe ou si on souhaite regarder une vidéo YouTube et chatter avec ses potes en même temps. Avec Android 9, il suffit de passer au multitâche et d'appuyer sur le bouton écran partagé pour passer en split screen. Et en ce qui concerne le picture in picture, certaines apps comme YouTube Premium, Facebook ou Twitter proposent la fonctionnalité. Plutôt pratique si vous souhaitez continuer à naviguer sur l'appli et en même temps regarder une vidéo. Numéro 4, scanner des QR codes. On peut être amené à devoir scanner des QR codes dans la vraie vie ou même sur des photos enregistrées sur le téléphone. Pour ce faire, du coup, il y a deux manières. La première est à travers Google Assistant. Il intègre le scan de QR code nativement et tous les appareils Android sont équipés de la fonctionnalité. Donc du coup, si vous voyez une affiche, lancez l'assistant et appuyez sur le bouton Google Lens et c'est parti. Certains smartphones intègrent le scan directement dans l'appareil photo, ce qui peut être très pratique et surtout très rapide. Pour scanner des QR codes qui sont directement intégrés dans la pellicule, il suffit juste de passer par Google Photo, l'appli propose la fonctionnalité, ce qui est vraiment, vraiment pratique. Numéro 5, Google Assistant. Google Assistant est sans doute l'assistant virtuel qui nous comprend le mieux et qui donne les réponses les plus pertinentes. Malheureusement pour lui, on l'utilise très souvent uniquement pour des recherches web qu'on aurait pu taper directement à la main. Mais sachez que vous pouvez lui dire « ramène-moi à la maison » et il lancera le GPS pour vous ramener chez vous selon votre mode de déplacement. Ne lui dites pas simplement d'activer un minuteur, mais dites-lui de mettre un réveil pour toute la semaine du lundi au vendredi à 8 heures. Si vous êtes sous la douche, ne vous embêtez pas avec vos doigts mouillés à toucher votre smartphone, mais dites-lui de changer la musique. N'ayez pas peur de tester des questions, même si ça ne marche pas, ça marchera peut-être demain. Et puis surtout, il a beaucoup d'humour, donc n'hésitez pas à l'utiliser plus souvent. Donc voilà 5 astuces pour utiliser votre smartphone ou votre tablette à bon escient. Dites-moi en commentaire si vous souhaiteriez avoir une vidéo de ce type sur iOS et l'iPhone. N'oubliez pas non plus de vous abonner et moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Peace.